Pourrais-tu nous montrer ton visage ? Ah, ça oui, y'a pas de souci. Et là, c'est le drap. Et c'est ainsi que Jordan, aussi sous le pseudonyme de Tutodrao, eut la révélation de sa vie. En effet, il décida de visionner les 10 716 épisodes des feux de l'amour. Bienvenue dans cette petite vidéo FAQ où je réponds à vos questions que vous avez laissées dans l'annonce vidéo précédente. Donc on va commencer tout de suite par est-ce que j'ai pris des cours de dessin ? On m'a jamais donné de cours. Bon, sauf les cours d'art plastique qu'on a tous eu au collège ou au lycée. J'ai appris tout seul chez moi. Mais il faut dire qu'internet m'a donné accès à des tas de choses intéressantes sur le dessin. Zazu, comment t'es venu l'idée de faire ta chaîne YouTube ? Alors ça remonte, il y a un peu plus de 5 ans, le dessin n'était pas trop à la mode sur YouTube, mais c'était plutôt le dessin digital. Je trouvais ça impressionnant de voir un dessin se construire de A à Z avec une petite musique en arrière-plan. Ça m'a donné envie de m'acheter une palette graphique et d'essayer de moi aussi de faire pareil. Alors j'ai voulu faire une première vidéo et depuis je n'ai jamais arrêté. Et ça me plaît toujours autant, voire plus. Sauf que maintenant, tout se passe sur papier. Quel métier rêves-tu de faire ? Un métier qui me plairait, c'est de travailler dans le cinéma, que ce soit réalisateur ou dessinateur, si c'est un film d'animation par contre. Et je trouve que ce sont des métiers super passionnants où on peut faire un rapprochement avec les vidéos YouTube. Sais-tu cuisiner ? Si oui, que sais-tu faire ? Alors vous trouvez des personnes très douées en cuisine sur YouTube, mais c'est pas moi, Karoli. Bon, après j'avoue, je fais des fondants au Nutella. A quel âge as-tu réellement commencé à dessiner ? Le moment où le dessin est devenu une révélation, une vraie passion, sous alentour de mes 16 ans, et j'en ai 22 aujourd'hui. Alors je pense avoir répondu à ces questions, sauf celles-là. Est-ce que je suis un professionnel ou un amateur ? Je n'aime pas trop ce terme professionnel dans le dessin, car justement c'est quelque chose qui nous permet de se détacher de toutes ces chaînes de la société. Alors on s'exprime et on crée ce qu'on veut, et ça c'est fantastique. On peut également faire son métier avec. Et du coup je reprends la question de Klock, en tout cas merci à toi. Alors pour être transparent avec vous, oui je suis dans le dessin. L'activité principale est de créer des vidéos comme celle-ci, et aujourd'hui grâce à ça je peux commencer de nouveaux projets, et commencer à être autonome. Alors je fais des portraits, j'ai des petites demandes, des petits contrats, des illustrations, des choses comme ça, et bientôt je me lancerai dans la création d'un livre, sur le dessin, pour apprendre à dessiner. Alors c'est une passion, mais c'est aussi un revenu pour moi. ça peut l'être pour vous, quelle que soit votre passion, ou ce que vous aimez faire. Il est possible d'arriver à combiner les deux, c'est un rêve mais c'est réalisable. Comme tout, il faut que vous y allez pas à pas, monter la première marche, crayonner sa première feuille, ou rédiger son premier texte. Mais ne pas s'arrêter de marcher avec ses rêves. C'est possible d'arriver à avoir un coup de crayon comme toi, sans avoir jamais vraiment dessiné. Alors déjà, merci pour le compliment. Si tu veux dire savoir faire ce que je peux faire, sans jamais avoir touché un crayon, j'ai du mal à y croire. Parce qu'il faut s'habituer au matériel, s'habituer au support. Mais quelqu'un qui ne trouve à ses dessins aucun atout, même si vous pensez, ne pas savoir dessiner, vous en êtes largement capable. Marion, le surréalisme en dessin, ou en vrai, lui j'aime beaucoup l'imaginaire, et je crois aux esprits comme à la force de notre propre esprit. Mon style de musique, je n'ai pas vraiment de style favori, quasiment tous les styles font partie de mes goûts musicaux. Mais je suis un faible pour l'instrument. Biloufdo, qu'aimes-tu le plus dans le dessin ? C'est les possibilités qu'il nous donne. Tout est réalisable dans le dessin. Alors, le dessin le plus difficile pour moi, j'ai du mal à m'en rappeler. Il y a beaucoup de dessins où j'ai mis beaucoup de temps, d'autres moins, mais j'ai eu beaucoup de mal à les faire. Mais voici un des plus lents. Arthur a laissé un commentaire. Tes proches ne peuvent qu'envier ton talent, n'est-ce pas ? Je suis sûr que tu me trolles avec ton orthographe, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si mes proches envient mon talent. Je vais leur demander. Bon, apparemment, elle est occupée. je demande à ma copine. Je vais répondre aux autres questions. Est-ce que je garderai tous mes dessins ? Alors, pas forcément, j'en donne ou j'en perds. Un vieux dessin de mes 13 ans, je crois. Alors, lui, je l'ai retrouvé par miracle sur mon ordi. Voilà, voilà. Pourrais-tu dessiner une image qui te représente ? Avec plaisir. Alors, j'espère que dans cette petite vidéo, vous aurez appris un peu plus sur moi. En tout cas, j'ai adoré faire ce montage. En ce qui concerne mes apparitions sur TutoDraws, c'est vrai que je préfère rester dans l'anonymat, donc, ne pas me montrer, comme j'ai toujours fait. Mais depuis quelques jours, j'ai ouvert ma nouvelle chaîne Mojo sur le thème de l'insolite et du mystérieux. Alors, si vous voulez aussi me suivre plus personnellement, n'hésitez pas à vous y abonner. Le lien est dans la description, ça me fera très plaisir. Je vous remercie encore une fois et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501